un homme d'autorité un stéphane on tourne on tourne on tourne alors les furets et vous tournez vous partez qu'est ce que vous faites stéphane de lomo attention il met tout le monde aux ordres là attention fabien bon courage ils ont tous la même casa qu'ils n'ont pas de numéro un petit coup de trompette de trompe pour se mettre dans l'ambiance et c'est parti pour ce prix au anjou la course des veneurs et c'est d'actualité les chevaux sont partis donc au galo de chasse avec les deux qu'on pouvait imaginer des leaders d'opinion mais des leaders également de peloton puisque augustin adeline de bois brunet est au commandement avec argentique ce qu'on pouvait imaginer il est chapeauté par emmanuel cleilleux emmanuel cleilleux qui est en scène sur un brin de lille ils sont dans le virage on vous rappelle que c'est un cross country de 2600 mètres qui est proposé et on a un peloton un petit peu en désordre mais tout va bien se passer bien sûr pour aborder la ligne d'en face que voit-on dans les jumelles mailleul et bien que le numéro 3 gorgé pour le rallye bretagne avec louis blanchet revient bien sur la tête du peloton et c'est l'équipage représentant de l'équipage saint-romain qui vient de prendre la tête devant les deux représentants de l'équipage les vesco alors l'équipage saint-romain c'est un brin de lille avec emmanuel cleille avec bomec du conte ou du à tiep associé à vincent lapéria qu'on n'a pas encore l'occasion de saluer depuis le début ce peloton qui aborde maintenant la diagonale et on va faire le passage de route spectaculaire le public réagit bien sûr et cinq chevaux se sont détachés des a des premiers argentique avec également un brin de lille alors on un échappé de vincennes à l'arrière garde puisque nous avons un cheval qui a pris son trop et puis un cheval qui prend son temps avec son cavalier et vous savez quoi il a raison les premiers eux sont à 300 mètres plus 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 en avant il peut peut-être coupé au milieu pour les récupérer mais non pas comme il est le prêt trop quitte à patienter à prendre son temps ils reviennent dans la diagonale ils reviennent vers vous bien sûr devant dans cette belle ambiance et sous vos applaudissements dans quelques instants et ils sont 5 de 2 francs regardez c'est superbe pour le passage de cette petite et mobile qui a ton en tête mayol toujours un brin de lille avec emmanuel cleilleux qui contrôle l'épreuve argentique le champion d'auto il vient en seconde de la position elle n'est pas loin du tout il passion de côte et corde à l'extérieur on vient également avec le deuxième représentant de l'équipage lévasco le 2 dragon lancelot et le rallye bretagne également bien représenté alors qu'on continue son parcours bien sûr à l'arrière garde à son rythme pour passer le petit mur du centre de la piste on accélère tout de même en tête il me semble que c'est argentique qui a pris l'avantage si c'est bien cela non argentique est en troisième position et on avance sur le talus et on continue à l'arrière garde avec je crois very love c'est ça c'est la tenue verte et l'équipage du chapeau very love prend son temps pour continuer son parcours mayol toujours un bras de lille qui a une longueur et demie d'avance maintenant sur argentique qui vient en seconde des positions et qui n'est pas loin du tout on s'est bien rapproché avec gorgé et l'oralie bretagne qui vient en 3 4e position il ya également le vautré nombré qui se rapproche avec brinique des héros le numéro 7 et xavier fournay alors que le cavier de tête demande à sa monture de bien prendre son temps catherine un petit mot sur cette course pour veneur en anglais nouvel obstacle franchi par les premiers alors qu'on est tranquille à l'arrière-garde passe vraiment parfaitement bien on est dans le dernier tournant et bien qu'il y a eu à l'avantage me semble-t-il avec un point de lille avec également c'est le rallye bretagne qui est en deuxième position c'est à dire gorgé associé à louis blanchet et la ligne droite approche pour ses concurrents et qui vont maintenant lâcher la tête et lancer la ligne droite avec argentique également qui est tout près avec argentique et en deux concurrents qui sont dans la lutte maintenant à moins de 120 disques à finale à extérieur et c'est le vautré nombré qui va s'imposer dans cette épreuve avec xavier fournay sur le set d'inique des héros qui s'imposent ils ont lâché la tête pour finir